La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien paru ce samedi, le préfet refroidit l'ardeur pastéfiant. Le journal nous informe de l'interdiction du meeting d'investiture de Sonko. Cependant, Maître Abdelaitin met les pieds dans le plat après le retrait de sa candidature. Dans Vox Populi, au même moment, le préfet interdit Sonko d'investiture. Concernant la présence de 2024, pas de cérémonie pour la coalition Sonko-président. Au terrain de la capesse aux parcelles, shérif Mohamedou Blondényaye invoque une menance de trouble à l'ordre public, entrave à la libre circulation des personnes et des biens et risque d'infiltration de personnes mal intentionnées. Une provocation de plus, selon El Malingaye, qui invite les militants et sympathisants à rester à l'écoute. Pendant ce temps, le Soleil nous parle d'éclairage des sept sages relativement au contrôle des parrainages pour la présidentielle. Seuls les dossiers qui présentent les neuf pièces exigées feront l'objet d'un contrôle, selon le président du Conseil constitutionnel. Boubacar Kamara ouvre le bal à Eidemboj en dernière position. Des mandataires saluent le bon déroulement de l'opération. Les sept sages en mode tirage, titre qui barre la une du journal Sud Quotidien, ordre de passage pour la vérification et le contrôle de la validité des parrainages. Boubacar Kamara, premier de la classe, Sonko dans les quatre As, Edi, Mimitouré, Bunjon et Gakou dans le tourbillon des doublons. Restons sur l'examen des dossiers de candidature à la présidentielle. L'as titre, les commandements du président Bajou. Encore une décision scandaleuse à l'Assemblée nationale, selon les Echos, qui nous apprend que les députés restreignent les demandes de disponibilité des officiers sans débat. Désormais, les officiers issus du concours direct devront à compter de leur nomination au premier grade d'officier et effectuer au moins 15 ans de services actifs avant de demander une disponibilité. A Bambaye, Guy Marussagnan et Sano John avaient demandé un débat, mais Abdoulaye Willan s'y est opposé. Politique, économie, sécurité, social, l'observateur titre 2024 en perspective. Les défis majeurs politiques ont dissipé sur les bombes politiques par un autre dialogue. Sécurité, réduire les lignes de clivage. Économie, ouvrir l'ère de l'industrialisation de l'économie sénégalaise. Et en éducation, bâtir l'école de notre développement. Walfe Quotidion fait la rétrospective de l'année 2023. Renonciation, de maquis, dissolution de PASTEF, emprisonnement de son co, entre autres. Et titre 2023, l'année du Mortal Kombat, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Un pays pro du chaos, titre pour sa part, Le Quotidion, une année marquée par les dossiers de son co, manifestation, saccage, mort, dissolution de PASTEF, arrestation de son leader, entre autres. Rétrospective 2023, toujours, BESBI, le jour, titre, les fins de l'année. Fin du débat sur le troisième mandat. La troisième tranche, WFL, de l'alliance ID, Maki, dissolution de PASTEF, la 17, des trophées, entre autres. En qu'elle se penche sur la célébration centenaire, Cher Anta Diop. Un géant réhabilité, la maison de Cher Anta Diop est devenue le musée cœur Cher Anta. Pour le premier ministre Amadouba, notre musée sera un lieu de dialogue intergénérationnel, un espace où les jeunes esprits pourront trouver inspiration et sagesse. Le rectorat veut faire du musée un instrument scientifique et culturel digne de son parrain. En sport, dans le journal Rémi Sport, deux revenants et des blessés concernant la liste de Sissé pour la Cannes. Record Cannes-Côte d'Ivoire 2023, les 27 lions en socle de 15 champions d'Afrique. Ce n'est pas le mot de l'eau bohénienne ce lundi, le piquinois peut-il détrôner le roi ? S'interroge ce journal et c'est ce qui me font à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.